Chers amis, chers compatriotes, concitoyens, concitoyennes, bonjour, bonsoir. C'est Dr Nou, Professeur Nou, Bicent, qui retournait pour partager ensemble avec nous une petite réflexion sur le dernier événement qui a passé au niveau de la frontière Aïssano-Dominicaine, particulièrement du côté de Dharabong. Alors, nous voulons que dans ces derniers jours, pendant que la tension et l'hostilité a monté entre les deux pays, nous comprenons que nous avons gagné des rouleurs qui rentrent dans le dossier Sahara, puis nous capable de politiser li, et nous wèrons ça du côté Aïssien et même du côté Dominicien. Mais ce n'est pas seulement ça. Il y a des éléments, même au niveau de l'Église protestante, qui parlez de quelques pasteurs, qui parlez de questions, de dossiers, et il n'y a pas fait li dans le sens où nous cherchons une solution à un problème. Il n'y a pas fait li pour pouvoir mettre de l'eau dans le feu. De plus, nous n'y a pas fait li pour pouvoir mettre de l'eau dans 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 l'eau. Il n'y a pas fait li pour pouvoir mettre de l'eau dans 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 l'eau. Il n'y a pas dit qu'il n'y a pas fait l'eau dans l'eau dans l'eau dans l'eau dans l'eau dans l'eau. Il n'y a pas fait le canal qu'il n'y a pas fait sous Rivière-Bassacla de la part de nos petits agriculteurs. C'est tout le monde qui est dans une zone pleine de marie-barreaux et aux environs. Encore une fois, nous dit que c'est dangereux. Alors, nous dit ça, c'est parce que nous sommes capables d'étourner attention aux séries de réalités qui gagnent tout autour de la construction de canal sa. Et non seulement de canal sa, réalité qu'on pile dans nous ignorer de vrais problèmes kap passe au niveau de l'île d'Aïti. Nou wège moun ka fèr magi, nou wège moun ki kap fosey de rituel. Oui, kapab gènyen des personnages, des individus ki vini de bon fwa, vin pote solidarité yo, men nou pa kapab rèlman réduire toutes les choses à la magie et au mysticisme. C'est pas possible. La, au niveau de la frontière, na vè yon réalité et gènyen d'autres réalités encore une fois que nou ignorez. Et j'ou dien moun ta potez précision pou nou chers amis. Alon nou pa lpermèt moun ke fè yon on ti gouga retrospectif dan l'histoire et pou m'explike nou ke en 1822 le président haïtien Jean-Pierre Boyer occupé la parti orientale de l'île yadir la parti espagnol de l'île. Yon occupasyon ki prafè en 1843 me des lettre te gènes lettre ki publie ki prouvé ke c'te des regradés des militaires regradés aussi bien ke des commerçants hispano dominicain des créoles espagnols des dominicains ki t'ai invité le président haïtien pou vin établir son autorite dan la parti orientale passe ke yon te gènes problem avek l'espai yon te besouen fer commerce avek d'autres peyi de l'Europe yon te besouen tou o certaine protection et ki ki vek ke yon meteo sou les ailes d'Haïti de la répude d'Haïti ki te deja un empire ben lesa nou vin kompren ke exactement c'était yon vision insulaire ke lemulat haïtien et lemulat dominik te gènyen passe ke yon te d'origine juive pétion te papa pétion osibé ke le pèr de voye yon te de juif fransais et puis dans parti orientale c'était des séfarades des juifs séfarades ki soutien espai aussi bia a portugal donc c'était yon projet juif alor vers la fin du 19 siècle nou vingon lot réalité dans l'île nou genyen de siro libade ki te nan empire ottoman et puis empire citoyen sa yon yon vit persekuité yon kite empire yon kite palestine yon kite la syrie yon kite le liban et pi yon fin et tabli dans plusieurs pays de l'amérique du sud aussi bien dans la caraïbe pour ne pas dire l'amérique en général mais dans le cas d'Haïti de l'île d'Haïti te vingé yon des lois qui prend contre ses citoyens qui étaient rentrés en Haïti aussi bien dominicaine avec des passeport sucre donc nou kapab di citoyens sa yo citoyens etran sa yo yon rive avec poche yo vide sans korb sans la jan donc pou bien jenerasyon passe en pil misère pi adapte yo et pi gan pil persekwisyon ki vin fet tout kontro yo nou vingé par exemple le ou komment sa pe evolue te gre yon boujou azi mu la tradisyon de la Haïti d'origen européenne allemande française hollandaise et pi le ou ek moun sa o komment se avaï le terren suto le zon periférik de gren vil et bien la tradisyon de sa ou pas de konkurrence et bi yon komment sa persé kute se si ou libanais azi an pil nan yo échappé pou yo yon l'établ yo en répubi dominikène et a kuba et a yon me sa nou vin kompran le an pil nan étranger sa yo famille yon divisé yon goup famille a lé en répubi dominikène yon parti yon pon sur l'été en haïti yon l'ok pon sur kapaba de porto riko ou bien kuba mais l'essentiel nous trouvè yo dans la zone de la caraïbe et sa son stratégie qui bat le résultat parce que nous gagnè les juifs te kon fè sa tout son fason que si gaye des massak kap fèt dan o peyi et et bien yon biy yon ta victim donc blot branche de la fami ki trouvèl nan lot peyi kapap surviv l'an kò kò sa fè les pi yon relasyon an to yon 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 kri yon veritab rezo c'et un tre bel stratégi mèm jen nou genyen le Ro Child par exam nou genyen Mayer Amshel Ro Child yon la famig plurich en Europe ki te kri un empire financier et a traver le banque se yon prété l'Etat l'agent en Europe se yon ki prété et des particuliers l'argent a éteret yon mèm considéré les Ro Child kom les pionnier mèm de développement de finance o prè de vè internationale ou de finance internationale donc c'est con sa c'est que se moun za yon la famille Ro Child son famille prestigieuse qui yon rapport avec le développement de la banque et ça fait nous parler de développement de finance au niveau international alors monsieur Ro Child le nom de ma comme en Haït cito nous rappel le prénom au lieu de leur nom de famille justement pour perpétuer leur nom pour continuer à vivre plus on l'autre mode d'existence lorsque non de famille sa perpétuer c'est même jantou be ge de sa tout dans le cas de Ro Child yon forme de protection de la famille parce que non Ro Child la te kon son en pile alors nou vi genye Nathan Mayer et nou vi genye Jep Mayer Salomon Mayer Karl Mayer et genye Amchel Mayer tout le sek frère yo chak etablion nan yon vil diferent de l'Europe nou pa touve yon a Paris nou e nou pa touve yon a Frankfurt en Almai nou pa touve yon a Nap en Itali e nou pa touve yon a a Vienne en Autriche ouais donc yo dispersé en tek famille alors yo vi kri yon reputation dan la gestion financière nou kambam dit dan la gestion financière donc c'est konza que nou wè si ou l'I bade yon fait tout mais c'est pas sûrement ça nou pal wè ke la loi du de 1895 sur l'immigration des arabes en Haïti qui met interdiction pour que les arabes rentrent en Haïti sa sa de les si libanais et pi nou vi trouvè mèm l'ou as atou vin pour par les autorités dominikènes mais différent ce que nou fè c'est que la persécution des si libanais dominikènes n'est pas aussi violente aussi aussi violente kè en Haïti en Haïti yon perdu kay moun blessé yon perdu les zones rurales d'Haïti comme on a dit tout à l'heure un peu là autour rentrer en dominikènes mais guénard autour qui arrivent au dominikènes directement et du liban en traversant peut-être dans les pays européens mais yon sorti au liban yon sorti à palestine yon sorti tout et en Syrie maintenant nous familles par exemple qui commençait à émerger en République Dominikènes et ça en Haïti nous n'ont pas visible en politique en Haïti yon pas aussi visible par exemple en 1925 nous pas trouvés en 1925 nous pas trouvés par exemple le président Dominikèr Horacio Vasquez te déjà prend un décret pour permettre que yon capable d'écorporer le club si ou Libanèr intellectuel Dominikè ça veut dire que déjà cette influence parce que là on a parlé de première et deuxième génération parce que t'es commencé à établir depuis vers la fin du 19e siècle donc en 1925 t'es déjà gagné yon première génération qui émergeait yon deuxième génération je dirais qui émergeait première et deuxième génération qui a opéré en ce sens yon commence à établir yon établir dans différentes villes Dominikènes yon chak pon zon pou yon Samana Moka Konstanza Lavega Salcedo Pimetel Bani Barahona Sampelou Bakogris Seibo Aswa Laromana etc mais nan tout zon sa yon Samwane Lamagwa na Barahona je dis sa deja me nan tout zon zay on tout zon zon province tan tambouril san se ago tambouril kote ke le grand père du président lusabena te tablil yo te gen ke kairi yo gen bis de soulye epi gen nan otou ki dedye yo a la spekulasyon achete kakao kafé tabak etc ou fe abezu ke apévolue men au debu le rive yo pa gen du tou donk yo te toujou gonti bo nan do yo apache yap van miroir yap yap van mouchroir yap van mousot wal yap van sandal etc et pui an Haïti se an derision ke nou te kon apase moun zayo a arab boite dan do arab manje kou lev donk yo pa okupe nou passe ke yo te ge ge yo pa t okupe nos ancêtres nos ancien parrain passe ke yo te ge ge ye yon viz yo kon ki kote yo te le ale donk se viz yo kombe se a sa ke nou pa ge ye kif ke nou rete en retard par rapor a ses immigrants et leurs descendants alon nou palwai tou par exemple durant le gouvernement de stedio fesa na iti te ge le zirou libanet te kombe sa pe mer ge tou nan pali dan les an de 1930 nou palwai par exemple le ber de la ville de port au prince que mre par le konye actuel bala ben le maire de l'avion port et le syro libanais dans les années 30 durant le gouvernement de stedio fesa nou pali tou veu tou dans le gouvernement estimé de dimanche estimé tout dans les années et dans les années 46 47 jusqu'à les années 50 nou pali tou veu djou le gouvernement de françois duvalier que c'est qui financer la campagne duvalier men ou pas jamb visible parce yon très influent dans le pouvoir yon get etabli l'ampire l'an pou les sirou libanden en haïti et sa fe pa jamb vle pare tet yon engage yon trop dans la politik yon la oui yon financer la politik en bachal men pa jamb vle pare tet yon kandida a la prezidans ou kandida non kandida a doutre aussi important kwa ke dan le palman haïtien duran le goujo de duvalier te genye de de deputé et sirou libanden par exemple nou genye joseph amari ki prenez sens et a la grandivière du nord alors sa mè et haïtienne bien sûr mè li te deputé du lembé pas kwa li te habite lembé we et yon nan problem kwa l te genye se pas kwa yon pan vle la septeli kwa kandida pas kwa di kwa sirou libanden ke liye nan nan palai de 1957 donc li te toujou vini li te toujou defrentet li dapre l'histoire dapre sa que nos parrins nous on raconté que li toujou di ke non li pas totalman sirou libanais kwa ke karakteristik li visage li trai li trai fizik li montrez que son sirou liban ke liye sa mère est haïtienne donc nous 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 qu'on reprend situation que le pays pourquoi t'es voulé accepter ces gens cela dans la politique il y a toujours fait business mais dans la politique non alors qu'en république dominicaine c'est totalement différent c'est un pays plus tolérant nous nous parlais de la république dominicaine les autorités dominicaines plus tolérantes envers les siro-libanais en Haïti c'est la république dominicaine nous 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 et tout rio vivant au pouvoir en 1931 ou pas le tour vers le tour et par exemple qui était président de la chambre et des députés et c'est les mêmes qui étaient prononcés le discours à la frontière d'Elias Pignas dans la zone de Beladère côté qu'il t'a dit que si le problème frontal il n'y a pas qu'à résoudre il a permis de suivre les conseils des Haïtiens éminents et illustres donc c'est la parole de Haïtiens illustres et éminents de parler des membres des élites intellectuelles et commerciales je dirais donc ça fait que nous déduire que il y a une forme de participation et de ces gens-là ou des membres de ces élites dans le massacre de Haïtiens de 1937 de septembre d'octobre 1937 parce que ce discours tu prononces exactement vers le mois de février mars 1937 mais on a le discours ça on a donc par exemple Wessing et Wessing Wessing c'est Wessing et Wessing comme général de l'aviation qui avait perpétré le coup d'état contre le président Wambos en 1963 et le commandant général de l'armée durant le gouvernement de la première année du gouvernement de Malaguerre donc le président le ministre l'éduc de l'éducation le président parce que tout le m'est marionnette On croit comme président, on croit président et marionnette. Et puis le président Johnson venait avec lui, d'ailleurs il était américain, parce que c'est pas parce que c'est porto-ricain, automatiquement il était pas parce qu'il était américain. Il était étudiant finances en France, il y a avocat tout, et puis il retourne avec Balaguerre, le président Joachim Balaguerre. Donc c'est ça que nous devons comprendre, nous devons trouver un paquet et c'est un libanais qui entoure le président Balaguerre. Et qui était ouvert dans le parti réformiste là. Le parti réformiste c'est le parti politique du président Joachim Balaguerre, en tant que fondateur. Alors chers amis, nous allons permettre de mettre fin à émission ma deuxième série qui a commencé à partir des années 65 et la prochaine fois. Donc encore une fois, nous essayons de comprendre que les Syro-Libanais et troisième, quatrième et même cinquième génération, ils ont déplacé, ils ont contrôlé un petit secteur de l'île. Et que, il paraît très très visible en Dominicaine dans la politique, comme je te dis déjà. Et il est moins visible en Haïti, c'est que je dis que nous voulions percer dans la politique. Par exemple, nous, Boulos, qui avait fondé un parti, il était quelqu'un de Foueli, qui était sénateur de la République. Il n'a pas parlé de Réginal Boulos, qui vient avec un parti politique, parce que ça c'est eux-mêmes qu'on y a qui voulaient pouvoir pouvoir. Alors toujours mettez devant des Noirs qui pouient identifier avec les masses politariennes et les masses paysannes haïtiennes, sur le plan démographique, tout. Ils sont capables de voter pour candidats noirs. Mais ce problème noiriste là, qui est toujours fait au cachet derrière, parce que le problème là, c'est qu'il y a tout confondu au mulâtre, en Haïti. Alors qu'il n'y a pas eu de problème comme ça. Alors, on a regardé même, dans l'élection qui était faite en décembre 2020, c'était les Izmeri, qui sont aussi décidés au Libanais, qui étaient crampés, et d'autres, qui étaient crampés derrière le président Aristide, qui étaient financés la campagne du président Aristide. Et finalement, les frères Izmeri, qui sont perdus, viennent après. Donc c'est toute question, ça y a eu, pour nous expliquer, nous, et que nous permettons de nous retourner encore une fois, pour nous présenter la deuxième série, qui a commencé à partir des années 65. Merci, en pile, d'être que nous nous attendons, et nous nous croyons que nous prenons notre pile, nous allons prendre en pile. Alors, nous allons prendre en pile avec nous, nous allons prendre en pile avec la nature, et que les grands esprits de l'univers, les grands esprits Atlanté Taïno, capables de nous rayonner et nous mettre en basel. Si vous avez aimé, nous allons rentrer en contact avec nous, nous allons toujours faire ça. Nous allons faire un message, un texte écrit. Merci, encore une fois. Nous allons prendre en pile avec nous, nous allons prendre en pile avec la nature. Shalom, shalom, shalom. A la prochaine.